Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième capsule de formation en management interne culturel et spécialement en ressources humaines en Europe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux points très importants. Le premier est les systèmes de protection sociale en Europe. Nous allons voir l'historique de la protection sociale et comment elle est régie en Europe. Et par la suite, nous allons parler un peu de responsabilité sociale des entreprises ou bien responsabilité sociale d'âme ou, tout brièvement, la RSE des entreprises. Pour mieux détailler les systèmes de protection sociale en Europe, nous allons commencer avec un peu d'histoire pour connaître l'origine des systèmes de protection sociale et comment il se sent créé spécialement en Europe. Par la suite, nous allons voir ensemble une organisation qui joue un rôle et qui a une place majeure dans le monde des ressources humaines et notamment de la protection sociale qui est l'Organisation Internationale du Travail. Par la suite, nous allons voir le Conseil Européen, et le rôle qui joue dans la protection sociale en Europe. Par la suite, nous allons voir la place des conventions internationales, bilatérales et multinationales pour la protection sociale. Et en dernier lieu, nous allons voir le rôle que joue l'Union Européenne dans la protection des droits et d'assurance, de sécurité sociale et de protection sociale des ressortissants européens. L'histoire de la création de la protection sociale en Europe. L'étape de l'émergence. Le principe de la protection sociale est né en Europe à la fin du XIXe siècle vers les années 1880. Et ceci était en réaction à l'apparition d'une misère en Europe à cause de l'industrialisation. Car c'était une forte période d'industrialisation en Europe et ceci engendrait un développement des risques sociaux, des accidents de travail, des maladies, des chômages. Ceci compromettait la sécurité économique des individus et a favorisé la mise en place d'une protection sociale publique par les États de l'Europe visant à protéger leurs ressortissants ou bien les individus de manière générale. Donc, la première forme de protection sociale est le système d'assurance sociale mis en œuvre en Allemagne par Bismarck en 1883. La deuxième forme est le système de sécurité sociale mis en œuvre en Grande-Bretagne par l'économiste Beveridge en 1945. D'accord. Donc, aujourd'hui, les dépenses de protection sociale en Europe représentent en moyenne 27,7% du PIB et c'est une part qui est très énorme et qui prouve que la protection sociale en Europe est très développée. Toutefois, il est encore nécessaire de parler des systèmes de protection sociale en Europe car il n'y en a pas un seul système, car les États européens ne se sont pas engagés fortement à harmoniser leur système de protection. Ainsi qu'il faut mettre l'accent sur l'importance donnée aux différents risques qui restent variables selon les pays. Donc, chaque pays évalue ses risques et se base sur cette évaluation-là pour mettre en place un système de sécurité sociale et qui diffère d'un pays à un autre. L'Organisation de la protection sociale est le rôle de l'OIP qui est l'Organisation Internationale du Travail ou en anglais International Labor Organization, ILO. Et depuis 1946, une agence spécialisée de l'ONU. Sa mission est de rassembler les gouvernements, les employeurs et les travailleurs des États membres de cette organisation dans le cadre d'une institution tripartite. En vue d'une action commune pour promouvoir les droits du travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. Donc, cette organisation a été fondée en avril 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale. Et la convention la plus importante pour nous aujourd'hui est la Convention 102 de l'Organisation Internationale du Travail et qui définit les neuf branches classiques de la sécurité sociale qui sont les soins de santé, les soins de maladie, chômage, vieillesse, accidents de travail, maternité, allocations familiales, invalidité et survivants. Alors, cette convention fixe les normes minimales pour ces neuf branches de sécurité sociale et contient des principes de sécurité sociale internationalement reconnus sur lesquels se base la majorité des pays dans le monde et surtout ceux qui sont membres de cette organisation pour former leur système de protection sociale. Le rôle du Conseil de l'Europe dans la sécurité sociale. Alors, le Conseil de l'Europe est engagé à ce que les prestations sociales soient garanties à tous les travailleurs des États membres du Conseil européen à ne pas confondre avec l'Union européenne car c'est autre chose. Alors, lorsqu'on étudie les systèmes de protection sociale, leur mode de fonctionnement et de financement est structuré autour de deux principes qui sont fondés sur les modèles de Bismarck et Beverage. Alors, le modèle de Bismarck renvoie à des modes de prise en charge privilégiés à la logique assurantielle, c'est-à-dire les prestations sont versées aux individus qui se sent assurés contre tel risque. Alors que le principe du modèle de Beverage est basé sur la logique assistantielle, c'est-à-dire les prestations sont versées aux individus qui en ont besoin. D'accord ? Donc, ça de manière générale. Par la suite, on a la charte sociale européenne de 1961 qui traite les droits économiques et sociaux les plus importants pour les États membres du Conseil européen et ceci autour, en se basant sur quatre ou cinq articles qui sont les plus importants. L'article 3 de cette charge, qui parle du droit à la sécurité et à l'hygiène. L'article 8, le droit des travailleurs à la protection de la maternité. L'article 11, c'est le droit à la protection de santé. Et l'article 12 et 13, qui traitent du droit à la sécurité sociale et à l'assistance sociale et médicale. Le Code européen de sécurité sociale de 1946 était essentiellement l'application au niveau européen des dispositions contenues dans la Convention de l'OIT, qui est la Convention numéro 102 et qui met l'accent sur les neuf branches de la protection sociale, qui sont les soins médicaux, l'indemnité, prestations au chômage, vieillesse, accidents de travail, sécurité familiale, maternité et invalidité. Le rôle des conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale. Alors, ces conventions-là ont un objectif principal qui est de coordonner les législations de sécurité sociale de deux États, ou bien deux pays ou plusieurs. D'accord ? Au bénéfice des ressortissants de ces États-là sur un autre territoire. Donc, les objectifs poursuivis sont de faciliter la libre circulation, faciliter le recours à la main-d'œuvre étrangère, faciliter le maintien du pays des familles des travailleurs, et obtenir des avantages concurrentiels ou limiter les avantages consentis à l'autre partie. Avant de voir le rôle de l'Union européenne dans les systèmes de protection sociale, on fera un petit rappel, ou bien un rafraîchissement de mémoire par rapport à l'Union européenne. Donc, l'Union européenne est un accord qui prévoit la disparition des frontières entre les pays signataires et le renforcement des frontières externes, ainsi que l'harmonisation des réglementations intérieures, de fait avoir les mêmes lois, les mêmes dispositifs, les mêmes systèmes de gestion. L'espace Schengen de l'Union compte aujourd'hui 27 pays membres, puisque le Royaume-Uni s'est retiré en janvier de l'année en cours, 2020. Et il y a aussi quatre États qui ne font pas partie de l'espace Schengen, mais qui sont des États membres de l'Association européenne de libre-échange, qui sont l'Islande, la Norvège, la Suisse et l'Estenstein. Le rôle que joue l'Union européenne dans les systèmes de protection sociale est un rôle d'harmonisation. Et elle essaie d'avoir les mêmes réglementations, les mêmes systèmes dans tous les pays de l'Union européenne, chose qui est, je ne dirais pas impossible, mais que chaque pays a ses spécificités, mais au moins d'avoir une base commune entre tous ces pays. Donc, elle joue un rôle d'harmonisation. Elle prévoit les règles communes pour protéger les citoyens en déplacement intracommunautaire. Donc, les règles générales sont le fait que les travailleurs occupés sur les territoires d'un État membre est soumis à sa législation de l'État où travaille le ressortissant. Même disposition pour les travailleurs appelés. Les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration. Les personnes dites « prostactives » sont soumises à la législation de l'État sur le territoire duquel elles résident. Dans cette partie de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, nous allons voir l'origine du concept, son émergence, le définir bien sûr, et voir le périmètre sur lequel il agit, ainsi que l'impact de la responsabilité sociétale des entreprises sur le côté social des entreprises. Les origines du concept de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, ces origines se trouvent à partir du XIXe siècle. À cette époque-là, certains patrons ou bien certains employeurs se comportaient déjà de façon responsable avec leurs employeurs, avec leurs employés. Par exemple, à travers la prise en charge de l'éducation de leurs enfants, à partir de quelques services sociaux qui n'étaient pas obligatoires à l'époque, etc. Ce comportement, au fait, des employeurs ou bien des patrons des entreprises leur permettait de fidéliser leurs employés et surtout les plus qualifiés d'entre eux. Mais c'est à partir des années 70 où il y a eu plusieurs problèmes et catastrophes, par exemple la guerre du Vietnam, les accidents environnementaux, des explosions, des usines chimiques, des catastrophes naturelles. Il y a eu aussi des problématiques écologiques, comme le réchauffement de la planète, la destruction de la couche d'ozone, etc. Mais il y avait aussi le désinvestissement des pouvoirs publics vis-à-vis de tous ces éléments-là et la globalisation des échanges qui faisaient naître une réflexion approfondie sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui connaîtra une accélération à partir des années 80. La responsabilité sociale des entreprises, vous connaissez ? En fait, tout débute dans les années 70. Le Club de Rome, une assemblée de savants, penseurs, dirigeants, économistes, en charge d'imaginer l'avenir du développement industriel, invente la notion de développement durable. Le développement durable, ah, ça vous dit quelque chose ! Dans un contexte de raréfaction des ressources et de croissance démographique, l'enjeu pour tous, hommes, États, entreprises, est désormais de trouver des solutions de croissance les plus pérennes possibles. Et ce mouvement ne va plus s'interrompre. 1972, le Sommet de la Terre à Stockholm détermine un vaste plan d'action international pour lutter contre la pollution. Vingt ans après, le Sommet de Rio de Janeiro définit le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement comme les trois piliers du développement durable des territoires. Le socle de l'action des entreprises au soutien des communautés locales est désormais fixé. Et partout dans le monde, des entreprises s'ouvrent au partenariat avec les populations locales. Elles investissent et prennent des initiatives pour, sur le terrain, déployer et coordonner des programmes de soutien aux communautés et deviennent ainsi un interlocuteur de confiance. Ces entreprises ont mis la responsabilité sociale au cœur de leur stratégie. Désormais, la question qu'elles se posent est comment agir de manière pragmatique pour améliorer le quotidien des populations locales. Côté social, sur place, les entreprises peuvent répondre aux aspirations des populations locales, participer à l'effort de formation, favoriser l'emploi local ou encore soutenir des associations œuvrant pour l'intérêt général. Côté développement économique, l'entreprise peut contribuer à développer le réseau de compétences de proximité. En mettant son expertise ou ses outils de formation à la disposition des entreprises locales, elle instaure une stratégie gagnant-gagnant qui favorise l'économie locale et permet à l'entreprise de bénéficier de savoir-faire précieux. Et enfin, côté environnement, il s'agit d'intégrer aussi souvent que possible dans le développement des activités de l'entreprise les enjeux de protection et de mise en valeur des écosystèmes locaux. Outre la réduction des rejets dans l'air, l'eau et le sol, l'entreprise peut organiser avec ses collaborateurs des opérations de volontariat, des actions pour nettoyer les rivières, transformer des terrains vagues en jardins potagers, encourager la reforestation, sensibiliser les enfants dans les écoles aux problèmes du recyclage. La variété des initiatives est infinie. Donc, si on résume, engagement social, développement économique, protection de l'environnement, avec Alstom, chaque jour, la RSE est au cœur des échanges avec les populations locales. Le développement du concept de la RSE s'est fait sur trois étapes ou bien trois phases. Donc, la RSE, au début, c'était une RSE basée sur l'éthique uniquement. C'est ce qu'on appelle la phase éthique. Elle était fondée sur les valeurs morales, c'est-à-dire le fait de ne pas nuire aux droits des autres. Et d'autre part, en s'obligeant à venir en aide aux personnes diminues, en se basant sur le principe de charité. Par la suite, on a connu la phase utilarisme et met l'accent sur l'exigence économique du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire que le comportement social de l'entreprise doit servir sa performance économique car l'entreprise n'est pas une association à but non lucratif. Donc, en d'autres termes, elle doit réaliser des objectifs sociaux qui lui procurent un avantage compétitif. Peut-être embellir son image vis-à-vis de ses clients ou n'importe quel avantage compétitif. Et finalement, est venue la phase de la recherche de la soutenabilité et qui repose sur l'idée que l'entreprise n'est pas seulement en marché, mais aussi en société. Et elle court les mêmes risques que toutes les organisations et les êtres humains qui partagent la même société ou bien planète qu'elle. Donc, d'ailleurs, c'est là où l'intérêt à long terme de l'entreprise qui est de se développer se fera via un environnement qui est sain, viable et fertile et son comportement doit donc viser à ne pas détruire cet environnement-là et ses ressources pour assurer sa pérennité. Quelques définitions de la RSE. Alors, la définition issue du livre vert de la Commission européenne de 2001 est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupation sociale et environnementale à leur activité commerciale et leur relation avec les parties prenantes. Nous allons prendre une deuxième définition telle de Michel Capran. La RSE traduit la tension entre les entreprises et les sociétés civiles. Il s'agit d'amener les entreprises à prendre en considération les conséquences prédatrices de leur activité sur l'environnement social et naturel et de déterminer en particulier la part des coûts engendrés qui leur incombent ou qui est externalisée sur les collectivités publiques. Le périmètre de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, ça concerne l'environnement, ça concerne le comportement sur les marchés, le gouvernement d'entreprise, les impacts sociétaux, les ressources humaines et les respects des droits de l'homme. Donc, ceci, on trouve les détails de ces éléments-là dans un guide pour agir de la norme ISO 26000. Maintenant, on se pose la question de quel est l'impact de la responsabilité sociale des entreprises sur le côté social au sein de l'entreprise. Par exemple, la gestion des ressources humaines. Alors, les principaux textes internationaux applicables à la ressource humaine, convention et recommandations de l'Organisation internationale du travail, concernent les représentations du personnel, la communication dans l'entreprise, le licenciement, la mise en valeur des ressources humaines, la protection des salariés, la sécurité et santé au travail et la durée du travail. Elle a aussi un impact à travers le respect des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination. Et ceci à travers la Charte internationale des droits de l'homme. Elle est la source principale des normes du droit international. Elle comprend, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et aussi, les huit conventions de l'Organisation internationale du travail, qui comportent la liberté syndicale et une négociation collective, égalité et non-discrimination, travail des enfants, abolition du travail forcé. Quelques recommandations et questions spécifiques de la lutte contre la discrimination. Les principales catégories vulnérables observées sont les femmes, les handicapés, les seniors, les personnes issues de l'immigration. Alors, question à se poser en entreprise, la définition des critères de discrimination est-elle précise ? Pour bien connaître les critères de discrimination à l'intérieur de l'entreprise, les actes managériaux sont-ils précis ? Existe-t-il un engagement garantissant le recours en cas de discrimination ? Quel est l'objectif chiffré à travers cette stratégie ? Nous sommes arrivés à la fin de cette série de capsules de management interculturel et ressources humaines en Europe. J'espère que ça a été utile pour vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501